La première ministre italienne, Giorgia Meloni, était en Libye ce samedi avec dans sa délégation le patron du groupe Eni, géant des hydrocarbures, qui doit investir 8 milliards de dollars dans le pays d'Afrique du Nord pour produire à terme 850 millions de mètres cubes de gaz par jour. L'Italie est en quête de nouveaux approvisionnements en hydrocarbures après l'arrêt des livraisons de gaz russes. Reçu par le premier ministre du gouvernement basé à Tripoli, reconnu par l'ONU, la chef du gouvernement italien devait aussi évoquer la question migratoire. L'Italie subissant des arrivées massives de migrants clandestins depuis la Méditerranée.